Je suis Lucie Codias, je suis directrice de la communication et du développement chez Action contre la faim. Alors nous, on avait l'œil sur le Zeeven depuis longtemps parce qu'on trouvait l'événement vraiment génial et on suivait la progression d'année en année. Ce sont les organisateurs du Zeeven qui choisissent l'association qui sera mise à l'honneur et échange tous les ans. Et on les avait contactés, bien sûr, notamment au début, mais après, on savait que c'était eux qui choisissaient. Donc, quand on a reçu leur proposition, c'était en plein milieu du mois d'août. On a halluciné, on a été évidemment extrêmement heureux et contents. On a franchement vu l'ampleur de l'événement. Et après, on les a rencontrés, on a discuté et c'était tout à fait en phase avec notre volonté d'aller toucher un public plus jeune. Parce qu'on est très engagé Action contre la faim auprès des jeunes, notamment pour expliquer ce qu'est la faim dans le monde, pourquoi en 2021, il y a encore la faim dans le monde et surtout les solutions, parce qu'il y en a. Donc, on était vraiment dans cette logique active. On parle à 300 000 jeunes par an. Et là, ça nous permettait justement d'étendre encore plus notre action et de porter notre voix en plus de générer des fonds. Je pense qu'on en a besoin, on a besoin de voir en fait des surprises, des belles surprises. Pour moi, on est vraiment dans cette mobilisation citoyenne nouvelle génération. Et ce que j'ai vu, moi j'étais sur place ce week-end, donc j'ai vraiment eu de la chance de vivre ça de l'intérieur. C'était exceptionnel, c'était incroyable. Et j'ai vu des personnes qui se donnaient énormément pour mobiliser leur communauté, qui n'hésitaient vraiment pas à donner de leur personne. Et tout dans la bonne humeur, en fait, dans le rire, tout en parlant de choses graves, parce qu'on parle de la faim dans le monde. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup touchée, parce que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est possible, c'est possible. Donc, ça envoie un message d'espoir à tout le monde. Le principe, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des « donation goals », c'est-à-dire des paliers, des objectifs, parce qu'ils ont leur cagnotte personnelle, qui évidemment contribue à la cagnotte globale de l'événement. C'est vrai qu'on a fini à 10 millions d'euros le dimanche soir, ce qui était complètement dingue. Et vraiment, enfin, on ne s'y attendait pas du tout chez Action contre la faim d'atteindre une telle somme. Et comment ils engagent leur communauté ? C'est-à-dire qu'ils ont des paliers. Si on atteint 10 000 euros, par exemple, il y avait des défis qui étaient vraiment tout ce qui était autour des défis sur place. Et donc, par exemple, tout ce qui était autour des cheveux, tout ce qui était autour de « je vais me teindre les cheveux en rouge, je vais me raser la barbe, je vais me faire une coupe nullée ». Donc, ça, c'était vraiment hyper bonne ambiance, des déguisements, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur place. Et puis, il y a des défis. Moi, j'étais très impressionnée. C'est-à-dire qu'il y en a un, Domingo, qui a couru un marathon. Donc, il y a eu une demande en mariage aussi. Donc, il y a des personnes qui se sont engagées à faire des défis sportifs. Ils ont évidemment toute l'année pour faire ces défis. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'ils motivent leur communauté. Et donc, à chaque palier, voilà, vient s'ajouter des sous dans la cagnotte, dans leur cagnotte perso et dans la cagnotte globale. Et ça, c'est incroyable. Pour moi, c'est la première fois que je voyais ça. 10 millions d'euros, c'est une grosse somme. Ça représente un quart de nos ressources privées. Donc, vous savez, nous, on fonctionne avec des ressources publiques à 85 % par les bailleurs publics. Les bailleurs publics, ce sont les États ou des organisations internationales, comme par exemple UNICEF. Et 15 %, c'est ce qu'on appelle les ressources privées, c'est-à-dire les donations issues des gens comme vous et moi ou des entreprises. Donc, ces 10 millions représentent à peu près un quart des ressources privées. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que si on fait une moyenne sur l'année, en un week-end, ils ont réussi à lever ce que nous, on fait d'habitude en un quart d'année, donc en trois mois. Donc, c'est du jamais vu, quoi, vraiment. Maintenant, ces fonds, alors nous, on avait fait des projections, mais pas sur 10 millions, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Plutôt sur 5 millions, on était reparti plutôt du montant de l'année dernière. En fait, 100 % de ces fonds vont être utilisés sur le terrain. Ils vont servir à financer, entre autres, des crises oubliées. Ce qu'on appelle les crises oubliées, c'est des contextes très difficiles qui sont sous-médiatisées et sous-financées. Par exemple, en République centrafricaine, où on a beaucoup d'activités, notamment des activités de santé et de nutrition, on n'a que 60 % des besoins humanitaires qui sont financés. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? C'est vraiment là la question pour nous. Exemple, on a le centre pédiatrique de Bangui, dans lequel on vient vraiment soigner des enfants atteints de la forme la plus grave de sous-nutrition qui s'appelle la malnutrition aiguë sévère. C'est des enfants, si on ne les soigne pas, leur vie est vraiment en danger. Et donc, on soigne dans cet hôpital 3500 enfants. Et en plus de ça, ce que j'aime bien aussi, ça illustre vraiment notre façon de travailler chaque action contre la faim, c'est qu'on va venir former du personnel de santé centrafricain. Donc, on voit bien qu'on est sur une action immédiate de court terme, mais aussi évidemment de façon plus durable, en fait, tout simplement. Typiquement, sur ce centre, on n'a plus de financement très rapidement. Une partie des fonds va être utilisée pour financer ce centre qui se trouve à Bangui. Le combat de la faim, il est complexe et on a besoin d'actions sur le long terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'action d'urgence. Nous, on travaille aussi beaucoup sur le moyen et long terme, comme par exemple accompagner les communautés à être complètement autonomes d'un point de vue alimentaire, par exemple. Donc, on a besoin de vous. Honnêtement, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous faire un don régulier, par exemple 10 euros par mois, si vous le pouvez. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. On a 92 % des fonds qui sont collectés, qui vont sur nos missions sociales, c'est-à-dire nos activités sur le terrain et en France. C'est parmi les meilleurs ratios, donc les meilleures gestions financières parmi les associations françaises. Vous avez accès à beaucoup d'infos sur notre site Internet. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a tout, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et même TikTok pour les plus jeunes pour être au courant de ce qu'on fait, pour être au courant des crises, pour être au courant des besoins, pour être au courant des mobilisations quand on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Et la troisième chose, vous pouvez aussi regarder sur notre site Internet, il y a un onglet qui s'appelle « Nous aider » et dans lequel vous avez toutes les formes d'engagement. Si vous travaillez dans une entreprise, si vous voulez donner de votre temps en étant bénévole, si vous voulez intervenir dans les établissements scolaires pour par exemple expliquer ce qu'est la fin à des enfants, vous allez retrouver là toutes nos actions. Et vous pouvez aussi vous souscrire à la newsletter que vous allez recevoir une fois par mois. Merci. Merci.